Mes amours, j'espère que vous allez bien, j'allais faire une vidéo plus que triste et tout, genre, et là franchement j'ai reçu un mail, ça a l'air trop croussit hein, donc on va se caler, attendez par contre parce que ça dépasse tout le temps, je crois que j'ai, oulala, ça déborde du sujet, non j'en adore pas, j'adore pas du tout, faites pas attention à ma gueule, je suis exténuée, j'ai fait une sieste et tout, tellement je suis fatiguée, d'ailleurs excusez-moi d'avance ou pas, mais ma fille elle va tousser dans la vidéo, donc les deux dernières vidéos, elle m'est sur Instagram, elle tousse dessus, Bon ça va un peu mieux, mais bon c'est pas trop ça, d'ailleurs je voulais vous remercier pour votre soutien, vous êtes trop 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 des coeurs d'amour, d'ailleurs si je suis tombée ici par hasard, bienvenue et enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyse de comportemental à mes heures perdues, je suis là pour vous motiver, je suis là pour vous aider, si t'as pas de grande soeur, si t'as pas de petite soeur, si t'as pas de copine ou si tu en as et qui donnent pas de bons conseils et puis t'as pas envie de leur raconter leur envie, on a l'heure ou pas, bien sûr que oui, et bien moi je suis là en tout cas pour t'aiguiller, pour t'épauler, pour t'orienter, tu peux m'envoyer ta problématique par mail, si tu traverses une période difficile un problème familial, sentimental, financier, collecte de boulot, voisinage, tout, on prend tout mes amours, tu peux m'envoyer ton mail, tu changes ton prénom, tu changes ton adresse, enfin bref, tu changes quelques trucs comme ça on te reconnait pas, bien sûr ce sera anonyme, et puis aussi je fais des coachings personnalisés ou pas, coaching d'urgence, coaching intensif, bref, mon site est en barre d'informations www.indarizacoaching.com, tu peux réserver ton créneau avec moi et je t'appelle, tu me racontes ton histoire, je t'aiguille, je t'oriente et parfois je te prépare un petit plan d'attaque, moi je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, en tout cas si vous avez souhaité, si vous avez fêté Noël ou pas, voilà, si vous avez mangé de la bûche, si vous avez mangé des chocolats, bref, mangez mes amours, c'est bon, le point on verra ça au mois d'avril, je vous jure, mangez des petites, je sais pas, buvez beaucoup d'eau aussi, pensez à boire beaucoup d'eau, bref, vous avez vu comme elle touche, c'est un truc de fou, c'est fatiguant, on a aspiré tous les tapis aujourd'hui, je suis épuisée mes amours, j'ai fait une silla sur le canapé, j'ai l'impression de passer à ma vie sur le canapé en ce moment, j'ai tout, 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 tout bien lavé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, je fais deux vidéos, je fais mon ménage à fond, après j'ai fait mon ménage à fond, j'ai fini si à une heure, je me suis endormie devant les rails en soyeux de Beverly Hills, je regarde les premiers épisodes, parce que je remarque que j'avais pas bien analysé, tout compris, puisque je survolais un petit peu les épisodes, et là je me suis vraiment calée, bien regardée, franchement j'adore, j'adore, je déguste. Par contre ce haut il est chelou, je pensais qu'il était plus collé que ça, j'ai l'impression qu'il me... mes épaules, il faut qu'on se mette comme ça, mes amours, hydratez-vous, t'as pas sorti ta crème depuis tout à l'heure, et t'as pas liké, on adore ou pas, on adore pas du tout, mais moi d'ores et déjà un émoji blanc, une colombe, une bougie, un coeur blanc, une feuille de papier, une feuille verte, on prend, on prend. Donc let's go, alors là franchement j'ai pas trop compris le titre, vous allez m'aiguiller, mais j'ai l'impression vraiment qu'on va se régaler, donc prépare-toi un petit plateau, quelque chose, au moins de l'hydratation, moi j'aurais dû prendre une bouteille d'eau, parce que là je parle trop vite, il faudrait que je me calme, j'ai débité, ça fait que 2 minutes 55, et je vous ai donné énormément d'informations, je sais que je parle vite, et pas assez fort, et que je n'articule pas assez. Oui j'ai un micro, il y en a une, elle m'a dit, investissez dans un micro, j'ai investi dans un micro, c'est juste que j'ai la flamme de le brancher, parce que moi j'ai l'impression que franchement il n'y a pas trop trop de différence, quoi. Voilà. Bref, continuons. L'objet du coup du mail de ce soir, c'est, bien sûr je compte sur vous, pour l'aiguille, pour l'orienter, pour la conseiller, pour nous donner vos témoignages, peut-être passer par là, nous donner ton avis, dans la joie, dans la bonne humeur, et dans le respect, on a l'heure ou pas, je sais que des fois vous glissez un peu, bon comme moi aussi mes amours. Donc, tromperie, bébé non désiré, il se tape sa soeur, il se remarie, elle pète un câble, elle veut un mec. Trois emojis, interdit au moins de 18 ans, des emojis, envie de vomir, sens interdit, de bisous, je vous ai dit, en plus il a l'air long, par contre j'aurais dû prendre mes lunettes, c'est écrit en très petit. Mes amours, sautez des lignes, mettez ça en plus grand. Salam aleikum linda, moi c'est Kumba, 32 ans, je vais être honnête, je t'ai découverte depuis deux semaines, mais c'est très bien. Dans le sens où j'ai 15 000 vidéos à regarder, et tous les jours, en mode ménage, t'es dans mes oreillettes. Merci, t'es de super conseils, merci à toi Kumba, ça me fait plaisir. En tout cas, welcome à toutes les nouvelles, les nouveaux subscribers. N'oubliez pas d'activer la cloud notification, je sais que les lives vous manquent, on reprendra quand ça ira un petit peu mieux chez moi mes amours. Bien sûr que oui. Donc, parce que des fois, j'ai fait des lives, et du coup, vous vous inscrivez sur mon Instagram professionnel, lindarezacoaching, vous mettez votre numéro de téléphone, et je vous appelle, on nous racontait vos problèmes, et en fait, on les résout comme ça en live. Du coup, c'est vachement cool, pour celles et ceux, surtout, qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des coachings téléphoniques avec moi, je trouve que c'est un bon compromis. Donc, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de lire mon message, et surtout, que tu en fasses une vidéo, pour que je l'envoie à ma copine, pour lui ouvrir les yeux. En effet, cette histoire est celle de ma copine, mais je vais te la raconter. On a beau la conseiller lui ouvrir les yeux, mais elle est dans son mutisme. Enfin, bref, je vais commencer. Déjà, je trouve que c'est une belle initiative de ta part, parce que j'ai toujours l'amitié, l'amitié, il faut faire attention, mais l'amitié existe tout de même, même s'il faut prendre ses précautions. L'amitié existe, et je trouve que des copines comme ça, qui se sentent investies et qui prennent à cœur, en tout cas, prennent à cœur les choses, que ce soit les bonnes et les mauvaises, franchement, force à toi, combat. Donc, on va l'appeler Fatoumata. Donc, Fatoumata, trois enfants, mère solo, 28 ans, elle est jeune. Tout a commencé en 2012, à ses 18 ans. Après plusieurs relations, plus toxiques les unes que les autres, elle reprend contact sur les réseaux avec son ex, Omar. Donc, ça va très vite. Il lui dit qu'il est dans le sud pour travailler. Elle lui demande si elle veut venir pour travailler. Ah, il lui demande si elle veut venir pour travailler. Sauf qu'elle tombe enceinte. Au bout d'un mois de relation, elle décide de garder l'enfant. Du coup, le mec se retrouve un peu bloqué, dans le sens où lui, il voulait juste passer du bon temps, pas se taper un mioche. Mais bon, enfin, bref, ceci est un halal dans fête ni rien. Ah, sans fête ni rien, parce que t'as mis dans. Ah, donc, ils ont fait un halal sans fête. Bessicht. Chez nous, ça existe, de faire un halal sans fête, tu vois. Mais c'est quand il y a un mort. Quand ta mère est morte, b'edchar, quand ton père, quand ton frère, quand ton oncle, et encore quand l'oncle, et même le cousin, on fait, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Déjà, c'était lugubre. Et puis, les amours, arrêtez de laisser les... Bon, vous allez me dire, moi, je suis tombée enceinte très rapidement aussi. On adore ou pas ? Écoutez, pourquoi pas, je ne regrette pas, mais c'est... Voilà, c'est... Quand tu connais pas une personne, et que tu tombes enceinte rapidement, t'es en quelque part un peu piégée. Et dans les deux sens. La femme enceinte est piégée, mais le mec aussi avec lequel tu as fait le gosse est piégé. Parce qu'on ne se connaît pas, c'est qui tout double. Et du coup, c'est qui qui trinque et passé le gosse. Bref, continuons. Donc, ni rien. Et quelques années plus tard, ils sont passés en mairie. Pour tout le monde. Quoi ? Ah, pour que tout le monde ait le même nom. D'accord. Donc, mariage civil, mais sans faite rien. Pour que tout le monde ait le même nom. D'accord, pourquoi pas. Oui, ça évite d'avoir une boîte aux lettres qui ressemble à des mots fléchés, des mots mêlés, du sudoku. Je vois le truc, parce que moi, une fois, on m'a envoyé chez quelqu'un, on m'a dit, voilà, ça fait le temps. Il y avait tellement, tellement de noms sur la boîte aux lettres, je me suis dit, j'étais à deux doigts, limite, de chercher comme ça, avec un stylo, le nom qu'on m'avait donné. Mais là, franchement, c'était un mot fléché, level 5. On adore ou pas ? On adore bien sûr. Ne le prenez pas mal, mes amants, c'est de l'humour. Il vaut mieux en rire complot ou pas ? Écoutez, au moins, vous avez le mérite d'être atypique. Bref, continuons. Donc, de son mari, lui, a un peu tourné le dos, elle se retrouve donc seule avec son mari et le bébé. Quoi ? Ah, à l'annonce de sa grossesse, la famille de son mari. Attends, ils ont aussi fait le civil sans fête ni rien ? Donc, mariage civil, mais sans fête rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Limite, ça a été un enterrement, quoi. Même les enterrements, c'est beaucoup plus joyeux. Moi, j'ai assisté à des enterrements, il y a des cocktails, il y a du super bon vin, champagne, petit four, et puis il y a même un peu de John Hallyday, des trucs comme ça, quoi. James Blunt, tu vois. Je vous jure que ça souligne un peu plus. Donc, continuons. Bah ouais, tu m'étonnes, moi, mon mari, enfin, moi, si j'ai un fils, bon, alhamdoulah, j'en ai pas. Mais, par exemple, si ma fille, elle tombe enceinte au bout d'un mois, qu'elle rencontre le mec, qu'elle devait aller travailler, elle se retrouve enceinte. Après, elle en fait trois dans la foulée. Non, mais quand même, un mariage, normalement, c'est heureux. Bon, écoute, j'ai envie de te dire une chose. Dans tout ça, il a quand même le mérite de l'avoir marié, de lui avoir fait le halal, et de ne pas lui avoir foutu un coup de pied au fion. Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que, mine de rien, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses parents, même si les gens font un peu la gueule, le mec a quand même assuré les arrières, quoi. Il a quand même marié. Il a quand même marié. Et vous savez, il y en a qui font le halal parce que, justement, il veut pas le faire civil, parce qu'ils veulent pas que la meuf porte le nom. Parce que, mine de rien, je trouve que quand tu portes le nom d'un homme, tu es quand même l'ambassadrice de son nom de famille. Je trouve que c'est, par exemple, il s'est lourd de sens, tu vois. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mes amants. Donc, continuons. À l'annonce de la grossesse, la famille de son mari, lui ont un peu tourné le dos. Elle se retrouve donc seule avec son mari et le bébé. Ouais, mais bon, à la limite, pourquoi elle est dépendante d'eux ? Elle a besoin quoi ? Elle a besoin d'un ami ? Non, qu'elle regarde mes vidéos, elle aussi, déjà. T'es là ? T'as regardé la vidéo ? Écoute-moi bien, assieds-toi. Quand t'as besoin d'un bouche-trop, je suis là, bouche-trop de qualité, certifiée. Malheureusement, bien sûr que oui. Oui, tu likes et tu subscribe, tu t'abonnes. On n'a pas fait ça, on blabla, depuis tout à l'heure, on jacasse pour toi, pour ton compte. J'espère que tu t'as abonné, enfin, tout matin. Malheureusement, bien sûr que oui, ma chérie. Donc, continuons. Au début, ça va, plus ou moins. Même si le mec ne paye pas le chauffage, les factures. Mais on va dire que la première année, ça va. C'est un clochard, mais ça va. Effectivement. Ah. Ah. C'est un clochard, mais ça va, ça veut dire qu'il ne paye pas. En fait, il n'assume pas financièrement, mais peut-être émotionnellement, il est là, quoi. Bon. Ça me donne des bouffées de chaleur, mes amants. Donc, BB2 est donc en route, et c'est à partir de BB2 que tout s'est enchaîné. Il arrive au monde, dans le sud, mais le jour même, ma copine s'aperçoit que son mec la trempe avec une Julie. Elle découvre tout, et du coup, elle assimile l'accouchement de BB2 à cette tremperie, et rejette plus ou moins son enfant. Oh, ben voilà pourquoi il ne payait pas le chauffage. Ben, il avait déjà la chaudière avec qui il était. Vous savez, j'ai envie de vous dire une chose. Les mecs, à partir du moment où ils gagnent leur vie, que ce soit 1000, 1000, 2000, 3000, 5000, 2000, 3000, 4000, peu importe. S'ils n'ont pas d'argent, c'est que l'argent parvient quelque part. Que ce soit dans du shit, dans des clubs, dans de l'essence, les fast-food, les capotes, les hôtels, il se fait missionner par une autre. Surtout que les blasts que tu m'as donné, vous êtes des africaines. On sait que les hommes africains, et moi je parle de l'Afrique noire. Parce qu'encore, en haut, quoi que s'ils m'agrèvent, en tout cas, j'ai dit, je sais que c'est des gros pigeons. Mais les africains sont des pigeons. Moi, je vous le dis, les mecs africains sont des pigeons. Enfin, pas pigeons. Bon, c'est pas trop péjoratif, mais quand même, ils aiment sortir l'oseille, ils aiment faire plaisir, ils aiment acheter des cadeaux, ils aiment. Et je sais que les hommes noirs aiment gâter leur meuf. Donc, tu vas me dire, oui, mais sa femme, il ne la guette pas, il ne lui paye pas le chauffage. Quand je te dis meuf, c'est, ils aiment bien gâter quand tu n'es pas encore mariée. Après, c'est à voir. Après, si tu te fais, tu vois, je vais vous faire un haul, mes amours, tenue d'intérieur et d'extérieur, comme le pyjama, l'ensemble que j'ai pris ma photo sur Instagram avec des froufrous. C'est ça, tenue d'intérieur et d'extérieur. Bon, quand ta maison est propre, bien sûr, parce que quand chez toi c'est de Tchernobyl et que tu mets un pyjama en soie, ah non, je suis désolée. Ah non, je suis désolée. Il faut que chez toi, ce soit propre, que ça sente bon. Le monsieur propre au citron. Que tes chiottes, ils sentent la javel. Que ta salle de bain, elle soit comme ça. Quel bris, tu vois. Qu'il n'y ait rien de, tu vois, que ce soit épuré, qu'il n'y ait rien qui dépasse, qu'il n'y ait pas une pile de fringues, que tu n'as pas plié, qui dépasse et tout. Quoique, j'ai envie de te dire, quand même, j'ai deux, trois boîtes. Bon, après, c'est des boîtes que j'avais mis là, mais je trouvais que ça faisait trop, il faut que je trouve une place là-bas en bas. Mais à la limite, le paysage est assez correct, quoi. C'est quoi ? C'est une boîte Hermès, une boîte Dior, il n'y a pas de quoi fouetter un champ. Bref, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? La peau, ça me fait de la peine, du coup, elle a rejeté son enfant. Au contraire, ça aurait dû le rapprocher. Mais vous savez, je vous ai dit, un enfant, ça ne rapproche pas un couple, ça l'éloigne plus qu'autre chose. Avec les hormones, tu es insupportable. Avec un gros ventre, je vous ai dit, moi, à partir de six mois, je ne trouve pas que ce soit très, très mignon, la grossesse, on va dire les choses. Tu as la flemme, comme tu es fatiguée, tu fais la sieste, tu ne t'apprêtes pas, ça, ça, ça dégoûte. Tu es tout le temps fatiguée, tu n'es pas, voilà. Et puis, tu as l'impression que le mec est acquis, parce qu'on parle souvent des femmes acquises, mais aussi, nous, des fois, quand on est marié, et que, voilà, le mec dort tout le temps à côté de nous, qu'il est tout le temps là, il ne découche pas et tout, on croit que le mec est acquis, donc on arrête de séduire, on arrête de bien se tenir, de bien... Après, vous me dites, oui, mais moi, je suis désolée, Linda, moi, je suis moi-même, et je suis à prendre ou à laisser. Tu es plutôt à laisser qu'autre chose, ma chérie. Je te le dis. Après, tu viendras te plaindre, mais t'inquiète pas, je serai là, parce que je ne suis pas rancunière. Bref, continuons. Tromperie, rejette son enfant, le couple et les deux enfants décident... Je crois que je ne vais pas vous faire de montage, ça vous dérange ou pas ? Le couple et les deux enfants décident de revenir dans leur ville d'origine. Elle arrive à Calais avec un bébé de deux ans et un nouveau-né de un mois. Et son mari n'a pas pris le temps de trouver un logement rien. Mais il ne fallait pas revenir, alors ils sont venus pour vivre où ? En roulotte, dans une tente qu'est-ce que je suis à neuf personnes ? Je ne sais pas, moi, sur le parvis de la gare, sous un pont... Chez sa famille ? Parce que quand ta mère qui te dit, viens, on rentre, et qu'il n'a pas de toit... Toi, fais attention, fais attention que tu ne te retrouves pas au début dans une situation... Dans une situation genre de débrouille à être chez ta mère et lui chez ses parents en attendant que vous ayez un logement et que finalement, il prend le goût à ça, à sa vie d'homme, et finalement, tu te retrouves chez tes parents. Après, tu vas être isolé et désemparé, quoi. Je ne sais pas, moi, je trouve que la précarité, quand tu la vis en couple, il n'y a rien de pire pour se dégoûter, pour se déchaîner, pour se séparer. Donc, lui, à sa famille, donc c'est facile, il navigue entre famille et amis, et ma copine se retrouve contrainte d'habiter chez sa sœur, Aminata, et son amie Lola. Attends, je n'ai pas compris. D'habiter chez sa sœur, Aminata, et son amie Lola. D'accord, donc sa sœur, Aminata, et Lola, je pense qu'elles habitent ensemble, c'est ça ? Lui vient dormir aussi quelquefois, et elle remarque des comportements anormales avec sa sœur. Oh ! Dis-moi pas qu'il va se taper, Aminata, hein ? Se baisser devant son mari avec un legging blanc et un string noir en dessous, par exemple. Mais bon, oh là là, mes amours, faites attention. Parce que, vous savez, j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit dans mon entourage, que ce soit de partout. Les sœurs, faire attention aux sœurs, mes amours. Bien sûr que nos sœurs, c'est notre chère, on a les mêmes parents, on a tout. J'aime plus que tout mes sœurs. Mais il faut se méfier parfois, parce que, vous savez, les plus grandes embuscades, ça vient des personnes que l'on aime le plus, et des personnes que l'on est le plus proche. Faire très attention. Donc, quand même, elle avait remarqué dès le début. Donc, se baisser avec le string, mais bon, elle n'y prête pas trop attention. En fait, elle n'y a pas prêté attention, c'est après, avec du recul, il a dû se passer des choses, et elle s'est fait le... On rembobine la cassette, et là, oui, je sais que ça fait un peu vintage, cette phrase, mais écoutez, pourquoi pas ? Et du coup, elle s'est rendue compte, elle s'est refait le film, elle s'est dit, t'avais pas remarqué, mais là, peut-être qu'elle cambrait, tu vois, elle montrait son matos comme ça, avec un string. La meuf, elle était à deux doigts de twerker comme ça, comme si elle était à Las Vegas pour un show. Non, mais on adore ou pas, on adore pas du tout, faut se calmer. Donc, continuons, elle n'y prête pas trop attention, elle le relève, mais sans approfondir. Et bref, son mec continue de se taper sa nouvelle meuf, Julie, de sortir, et il ose lui interdire de sortir avec les petits, sous prétexte que c'est un quartier chaud. Ouais, mais bon, et alors ? Écoute, moi j'ai besoin de chaleur, là, c'est chaud, et alors après ? Vous savez, quartier chaud, ça veut tout et rien dire, mes amours. Si tu te comportes bien, si t'es respectueuse avec les gens, et si t'es pas apeurée comme ça, t'arrives à rien, je vous dis la vérité. Bon, continuons. En fait, il voulait pas la laisser sortir, il voulait lui couper la vie, parce que lui-même savait que c'était un enfoiré, que peut-être qu'elle avait du potentiel, ou qu'elle l'a encore, je sais pas. Que madame se retrouve donc bloquée avec ses enfants, un an. Moi, je t'ai dit une chose, un mec qui me paye pas le chauffage, qui me paye pas les factures, qui me donne même pas un toit, hein, et qui ose me donner des ordres, mais ça c'est hors de question. Tu me donnes même pas une affirmation, même une approximation, ça c'est hors de question. Vous savez, je comprends pas quand vous êtes avec des mecs, que vous soyez mariés ou non, et que le mec vous dit fais pas ci, fais pas ça. Est-ce que le mec t'entretient ? Est-ce que c'est ton mec ? Est-ce que c'est un homme ? Quand on dit mari, mari c'est lourd de sens, c'est pas qu'un mot comme ça. C'est le mec qui t'entretient, c'est le mec qui fait tout pour toi. Ça doit aller dans les deux sens. En fait, si tu veux me donner des ordres, si tu veux avoir ton mot à dire, il faut que tu sois irréprochable, ou sinon tu te tais. Shut the fuck up. You know ? J'ai pas l'impression que you know quoi que ce soit. Bon, continuons. Elle se retrouve bloquée avec ses enfants. Un an après le Hamdoul, elle trouve un logement. Je suppose que c'est elle qui l'a trouvée, elle allait voir l'assistance sociale, elle a tout fait quoi. Trois chambres, grands, coins plutôt tranquilles. Elle est enfin chez le Hamdoul. Qu'est-ce que c'est dur de pas être chez soi, mes amours. Moi, je me rappelle du coup, quand j'étais tombée enceinte, on a dormi énormément à l'hôtel. D'ailleurs, notre argent y est passé. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'économies. On avait des économies, notre argent y est passé dans les hôtels. Puisque bien sûr, moi, je ne suis pas Formule 1 et tout, ça ne m'intéresse pas trop. Il fallait minimum trois étoiles. Donc, quand tu dors un mois de suite dans un trois étoiles, trois mois de suite, ça chiffre. Et puis après, on a été chez mon oncle puisqu'il s'était séparé de sa femme. Mais on avait la dame, enfin l'épée sur la tête de qui s'y revenait, voilà, qui s'y séparait de son ex-femme, qui revienne chez lui. On était morts. D'ailleurs, c'était ce qui s'était passé. On s'est retrouvés. D'ailleurs, une semaine chez mes parents, ça a été très dur. Bon, il y avait deux chambres d'amis, pourtant. Et mes parents étaient beaucoup fun. Enfin, mon père adorable, ma mère très fun, à faire des super bons plats tous les jours. D'ailleurs, on allait tous les jours au casino et qu'on mariait ma mère. On adore ou pas, on adore. Il faisait un buffet à volonté le midi. Du coup, on jouait. Et après, le midi, on bouffait. Et après, on retournait aux tables de jeu. Oui, c'est haram, je sais. Écoutez, ma mère, elle a eu plusieurs vies, elle aussi. Vous la laissez tranquille. Maintenant, elle est hajja. Attention, ne parlez pas d'elle. Donc, il faudrait que je fasse un jour ma mère qui répond à mes haters. Oh là là, je vous jure, elle vous démonte la gueule. Mais vous ne nous en remettrez pas. Donc, continuons. Heureusement, en tout cas, je suis trop contente qu'elle ait retrouvé un toi. Et si toi aussi, là, tu es en face de moi, que tu regardes cette vidéo, que tu n'es pas du tout concernée, mais juste une chose, si tu ne te sens pas bien chez toi, parce que c'est vétus, parce que c'est trop petit, parce que tu ne te sens plus bien et que tu veux un nouveau logement, fais les démarches. Fais les démarches, ne reste pas dans cette situation. Parce que je sais à quel point ça peut être anxiogène de vivre, de ne pas avoir un environnement sain. Paisible, quasi et tout. Mais avant ça, quand même, fais une peinture, fais quelques rénovations, n'attends pas que ça se passe, parce que des fois, les démarches peuvent prendre du temps. Je suis désolée, je fais une aparté, ma chérie. Mais des fois, les démarches peuvent prendre du temps, juste une petite rénovation, peindre tout en blanc, faire un petit peu, voilà, changer, rafraîchir, mettre les lignos. Et dites-moi pas, oui, mais il faut que je paye, je n'ai pas les moyens de payer un peintre et tout, fais ça toute seule. Moi, j'ai peint l'appartement de ma sœur, on s'y est mis, elle était déprimée, elle m'a dit, je n'aime pas chez moi. Je suis descendue, en trois jours, je lui ai peint son appartement. Oui, oui, je suis Angelo, la d'abord, oui, mes amants, je n'ai plus d'une casquette à mon arc. Je ne sais pas si ça se passe comme ça, la citation, bref. Changer un lit, changer un meuble, maintenant avec Ikea, je peux, je jure que tu fais, avec mille balles, voilà, tu achètes un canapé, deux, trois petites commodes, voilà, quoi, m'adore ou pas, avec Amazon, un lustre, quelque chose. J'adore mon lustre à ce propos. Bon, continuons. Quelques mois plus tard, sa sœur se dispute avec son ami et donc les deux copines décident de rendre l'appartement et sa sœur lui demande donc si elle peut venir chez elle pour dépanner. Ah, bah oui, parce que, bon, elle l'a quand même hébergée avec ses trois enfants alors qu'elle était en coloc. Déjà, je trouve que sa copine était très gentille parce que, moi, si je suis en coloc et qu'une meuf, elle me dit, ma colocatrice, elle me dit, ma sœur, elle a la rue, elle a trois enfants, est-ce qu'elle peut venir ? Moi, je t'ai dit la vérité, je fais une syncope. Disons les choses clairement, oui, on ne met pas des enfants à la rue. Écoutez, moi, ce n'est pas écrit la DAS sur mon franc, tu vois, le truc ou pas ? Je ne suis pas la mépire, je vous l'ai dit, je ne suis pas le secours populaire. Après, je suis honnête, je vous dis la vérité. Ok, j'assume d'être une enfoirée et je ne suis pas très sympa aussi. Parce que, pareil, vous avez l'impression que des fois, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube ou peu importe, on dirait qu'ils sont obligés d'être sympas. Moi, je ne me sens pas obligée d'être sympa avec qui que ce soit. Donc, continuons. Oh là là, ça a l'air croussillant, en tout cas, mes amours, vous avez vu. Donc, continuons pour dépanner, sauf que le dépannage dure plus d'un an, mais bon, ça l'arrange bien, ma copine, vu que sa sœur est super tata et qu'elle l'aide avec les enfants. Elle les garde et les garde si la copine a des choses à faire. Parfois, le mari de ma copine ne rentre pas jusqu'à pas d'heure. Moi, tu découches une fois, le lendemain, tes habits sont dans des gros sacs poubelles noires de palier. Et si tu toques trop fort, j'appelle les flics. Tu vois le truc ou pas ? Bien sûr que oui. Bon, heureusement qu'elle lui garde les gosses, mais elle aurait dû en profiter pour rebondir, aller faire ses ongles, changer de perruque, s'hydrater le corps, aller à la salle de sport, tu vois le truc, ou pas chercher un emploi. Si elle dépanne sa sœur un an, si elle voit que sa sœur habite là, par exemple, et qu'elle n'a même pas d'emploi, moi, je serais, je me serais trouvé un emploi, au moins là, ton mec, il ne rentre pas d'heure, qui déambule comme ça en voiture et qui ne me calcule pas. Je me fais un ravalement de qualité, je me fais un relooking, et après même, tu l'oublies, quoi. Tu te trouves un travail, tu lui dis, mais je n'ai pas besoin de toi, tu rentres à point d'heure. T'as là, t'as une meuf, en plus, elle lui a pardonné, je ne comprends pas cette Julie en question, elle sait que son mec la trompe avec cette meuf et elle ne fait rien. Mes amours, quand vous pardonnez et que vous restez comme ça, les gens, si un jour, quelqu'un, il vient de chier à la gueule et que tu lui dis, ah, mais ça ne va pas, mais que tu lui fais rien de plus, le mec, le lendemain, il n'aura pas de toilette publique, il aura envie de chier, il va revenir chier sur ta gueule. Bon, c'est une métaphore un peu dégueulasse, comme la plupart d'ailleurs sur ma chaîne. Donc, continuons. Le d'épannage, voilà, parfois le mari de ma copine rentre à point d'heure ou alors il rentre alcoolisé, il commence à en venir aux mains, la tape et c'est toujours la misère chez eux. Elle découvre des préservatifs usagés dans un sac de sport. Oh, il dit que c'est à mon cousin, bah voyons. Au fait, le sang, ouais, quand tu viendras faire une sauterie, tu pourras me garder ton préservatif, on fait la collection, ouais, dans mon salle de sport, j'adore l'odeur, on adore ou pas ? Starfella, c'est quoi ça ? Putain, mais c'est un enfoiré. Et elle, elle attend, elle attend, elle attend quoi ? Tu sais, il faut, c'est bon, la famille, ça va deux secondes, divorcés, séparés, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Trois gosses, en plus le mari, tu lui la misère, il paye pas les factures, pourquoi tu vas lui faire trois gosses ? Mes amours, faites attention aussi, faites pas des enfants quand vous avez pas les moyens de leur offrir une vie, une vie normale. Je vous parle même pas de, voilà quoi, mais une vie normale. Ne faites pas des enfants dans la misère, si vous êtes dans la misère et dans la précarité, ne faites pas des enfants. Ne faites pas des enfants pour avoir un logement. Ne faites pas des enfants pour garder un foyer, pour garder un homme, pour garder ci, ne faites pas des enfants parce que vous n'avez pas envie d'aller travailler. On sait très bien, ça existe. Je sais que c'est dégoûtant, mais je vous dis que ça existe, du coup, ça existe. D'accord ? Bon. Des fois, je sais pas si vous êtes bêtes ou si vous êtes de mauvaise foi ou si vous êtes les deux. Quoi qu'il en soit, j'aime pas les débiles ici. Donc, si t'es limité, je te dis la vérité, tu vas rien comprendre à tout ce que je raconte. Il faudra peut-être que tu bifurques ailleurs. Donc, continuons. Il dit que c'est son cousin. Elle le voit pas de la nuit. Il rentre, il prend sa douche, se change, se parfume, met du gel et retourne à la chasse. Mais bref, elle patiente pour les enfants ou pas. Mais elle patiente de quoi ? J'ai pas compris. Elle patiente de quoi ? Elle patiente jusqu'à ce qu'il met une meuf enceinte et qu'il parte avec une autre ? Parce que là, il n'y a rien de bon en fait. À partir du moment où tu n'as pas de respect envers toi, que tu n'as pas de valeur, que le mec, tu le laisses déambuler et tout, il va rien se passer. Je crois pas qu'un jour, il va venir, qu'il va te poser une liesse vieux billet, qu'il va dire on va s'aimer sous une étoile ou sous un oreiller. Toi et moi, je m'excuse de ce que je t'ai fait vivre. Non. Parce que quand on est un paillasson, on s'essuie les pieds sur toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est ça. C'est ça mes amours. Je vous ai dit quoi ? Il faut avoir de la fierté et de la valeur. Regardez toujours en l'air, regardez pas en bas. En bas, à part des sentiments ou des mégots, il n'y aura rien du tout. On regarde en haut et on vise la lune. C'est-à-dire que quoi ? Normalement, cette force, cette rage, pardon, cette rage aurait dû se transformer en force et elle aurait dû repousser ses limites. C'est-à-dire que prendre soin de son physique, trouver un travail et lui mettre un coup de pied au fion et lui dire écoute, t'es un dégueulasse et moi, je veux pas toi dans ma vie. Tu me sers à rien. En fait, elle a les inconvénients de la vie de couple, elle n'a rien le droit de faire mais elle n'a aucun avantage. C'est quoi ces mecs-là qui te disent coucher, pas bouger ? Le mec, il te donne même pas 10 euros pour aller acheter je sais pas moi une boîte d'œuf bio en a d'euros quoi. Mais bien sûr. Bref, continuons. Quelques temps plus tard, écoutez bien, elle découvre que son mari se tape sa sœur. et découvre tout, tout, tout que cette histoire dure depuis des années. Donc, pour résumer, il se tape sa copine Julie. Mais c'est qui la copine Julie ? Ah mais Julie, c'était la coloc ? C'est ça mes amours ? Julie, c'était la coloc d'Aminata et sa sœur Aminata. Le mec a une triple. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il a dans le... Il a quoi dans le slip celui-là ? Je sais pas, il a un aconda ou quoi ? Enfin, je comprends pas moi. Un clocheur. Maintenant, les clochards, ils ont trois meufs. Et les trois meufs, elles sont avec des clochards et elles sont là en mode... Elles sont contentes de se faire secouer par un clodo, quoi. Tu m'étonnes qu'il a pas de budget s'il en a trois. Donc, vie, une triple vie. Il y a rien qui va. Mais au lieu de virer ce rat, elle s'accroche à sa réputation de femme mariée. Moi, franchement, je vais dire une chose. Je préfère la réputation. Parce qu'on va dire les choses dont les Africains ont les spaces. Que ce soit Afrique noire, Afrique du haut, Afrique du bas. Bon, l'Afrique du sud, ils sont quand même à part. Mais je vais vous dire une chose. Il s'accroche la réputation. Vous préférez la réputation de femme divorcée que la réputation de femme cocu. Je comprends pas. Même les voisins, même les gens vont pas te respecter. Tu vas être la mesquina. C'est-à-dire que sur ta boîte aux lettres, tu voulais son nom à lui. Même son nom, tu l'as pas. En fait, tu t'appelles... Elle s'appelle comment déjà? Kumba. Non, c'est pas Kumba. C'est Aminata, sa soeur mère d'elle. Elle s'appelle comment? Je sais plus. Bref, elle va s'appeler Aminata Meskina. Aminata, c'est sa soeur. Elle s'appelle comment? Je m'en rappelle plus. Bref, continuons. Donc, divorcée, impossible. Elle préfère être la cocu de la ville que virait son chien. Enfin, bref, après plein de dingueries, la menacer avec un couteau devant les enfants, lui arracher son foulard devant les gens dehors. Ah, mais c'est une femme voilée en plus. L'insulter gratuitement parce qu'il a bu au parc, qui insultait ses copines, etc. Elle a eu même les services sociaux au fion parce que ses enfants ont parlé du climat familial à l'école. Forcément. Bref, il y a tellement de péripéties, mais j'ai besoin d'un livre. Donc, je résume comme je peux. C'est un fils de PITE. Mais bon, d'un côté, il voulait juste passer du bon temps et pas avoir une vraie vie de famille. Donc, on va dire qu'il n'a jamais changé. Enfin, bref, contre toute attente, un an et demi après, ma copine nous apprend la grossesse de bébé 3. Elle est désemparée et elle n'a pas en géré 2, donc 3. Mais bon, pas le choix d'assumer. Oh ! Oh ! Elle sait que son mari la trompe et elle va. Elle fait ça sans capote avec lui. Comment vous pouvez avoir aussi peu de valeur ? Nous, les femmes, on est des femmes fortes. Normalement, les femmes, on a une force. On met au monde les enfants. On s'occupe de nos enfants. On a plein de responsabilités. Je suis désolée. Mais je... Enfin, je ne suis pas désolée. Mais on va dire les choses. Les femmes ont beaucoup plus de responsabilités dans ce monde que les hommes. La vie est beaucoup plus dure pour les femmes que les hommes. La vie est beaucoup plus dure pour les femmes que les hommes. Que ce soit au niveau familial, au niveau du travail, en tout point. Je généralise, bien sûr. Ce n'est pas comme ça de partout. Mais vous savez que je généralise souvent. D'ailleurs, des fois, vous êtes chiants, mais vous avez le droit. Ou pas ? Ça me fait de la peine parce que moi, je l'aurai en face de moi, ta copine, je l'aurai secouée. Parce que j'en ai des coachés comme ça qui ont eu un départ difficile. En fait, si tu veux, je suis dégoûtée. Ça a coupé. Du coup, j'étais en plein dans mon speech et tout. Du coup, j'ai fait une pause, je ne sais même pas où on était. J'ai fait l'aventurine à ma fille. Du coup, c'est rété. Bref, continuons. Un an après, nous apprend la grossesse de bébé 3, elle est désemparée par le même d'avortement. Bébé 3, dans le ventre, elle apprend que son mari la trompe depuis un moment avec une nouvelle meuf, Sonia, enceinte de même pas deux mois. Elle encaisse le cou et continue comme si de rien n'était. Elle continue comme si de rien n'était. En fait, elle fait tout le temps comme si de rien n'était. Ma chérie, arrête d'être dans le déni de ta vie. Arrête d'être dans le déni dans ta vie. Pourquoi tu t'accroches à cet homme qui ne t'aime pas, en fait, il te fait la honte, il te trompe avec ta sœur, il te trompe avec la copine de ta sœur, il fait un enfant à une autre fille, il t'insulte, il t'enlève ton voile, c'est un alcoolique, c'est un clochard, il ne paye rien. Tu veux rester avec lui pour faire quoi ? Parce que tu es marié, ça ne veut rien dire que tu n'es pas marié ma chérie, tu es marié avec toi-même. On est marié, tu sais avec qui on est marié ? On est marié avec son portefeuille. Relève-toi ma chérie et ouvre les yeux parce que là, il n'y a rien qui va dans ton récit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de tout casser chez moi. Ça me fait de la peine mais à ce stade-là, c'est plus être gentil, c'est plus un déni, c'est de la connerie. Continuons. Donc, elle encaisse le coup. Mais entre-temps, elle développe une haine contre BB2 et remet tout sur lui. Reparle de l'histoire de Julie sans cesse et remet tout sur son enfant et a tendance à le dénigrer facilement. Il faut qu'elle aille consulter un psychologue, un psychiatre ou un thérapeute à ce stade. Je ne vois pas ce que l'enfant a à voir. Ce n'est pas comme si c'était l'enfant qui avait présenté Julie au père. En fait, on dirait qu'elle remet la faute sur tout le monde sauf sur son mari qui n'en est vraiment pas un moi je trouve. À partir du moment où on te marie, il n'y a même pas de musique. Est-ce qu'il y a eu une dot ? Il y a eu quelque chose ? On ne t'a pas respecté. En fait, sachez que c'est le début c'est comme tu es traité au début ça annonce beaucoup de choses pour la suite. La famille qui ne parle plus et les familles quand vous cassez du sucre sur le dos de la belle-fille et non tu es mieux qu'elle ne te mets pas avec elle ceci cela bon elle t'a fait un gosse tu t'es mariée ok on ne lui fait rien on ne lui achètera rien il n'y aura pas de fête il n'y aura rien. Après à côté de ça votre fils est un alcoolo il va secouer tout le monde alors que si vous l'aurez soutenu peut-être même pour financièrement même pour tout même si ce n'est pas votre rôle mais si c'est aux parents d'aider les enfants ce n'est pas aux enfants d'aider les parents quoique à chaque âge suffit sa peine on a l'heure ou pas je ne sais pas le soir d'où celle-là bref assieds-toi et écoute ma chérie moi ça me dégoûte un peu elle n'a pas de figure ta copine elle est prise dans un engrenage elle fait un déni que son mec est un enfoiré puis les services sociaux le gosse il a à voir quoi le pauvre bébé déjà la mère elle n'est pas bien le père c'est un alcoolo il frappe maman il s'écoute qui veut pauvre enfant les bagarres devant les gosses et les machins moi je suis désolée mais non quoi il faut se ressaisir en fait elle attend quoi ta copine t'es là toi t'es encore là t'es assise t'attends quoi t'attends quand t'enlèves tes gosses pour que tu rendes compte de la valeur qu'ils ont avance-toi et tes gosses trouve-toi un travail demande à ta soeur elle s'est fait secouer gratuitement là au moins qu'elle serve à quelque chose ça va être ta baby-sitter à titrer et en fait c'est quoi j'ai envie de te dire ne la calcule même pas va voir les crèches va voir les organismes trouve-toi en mi-temps repomponne-toi ma chérie va t'acheter un voile turquoise d'accord une gelaba ou une abaya rose tu veux pas faire des ongles ok il n'y a pas de problème hydrate-toi bien la peau hydrate-toi bien le corps et occupe-toi de toi et tes enfants occupe-toi de toi et tes enfants déjà depuis quand on va s'installer au bout d'un mois chez un homme que l'on connait pas et on tombe enceinte aussi facilement comme ça et après on lui fait un deuxième alors qu'il nous trompe et après on lui fait un troisième alors qu'il nous trompe il n'y a rien qui va je suis désolée il n'y a rien qui va bref c'est encore long attendez deux secondes c'est bon ah non c'est pas bon ouais je suis comme ça ah oui ça j'en étais avec le bébé ça me fait trop de la peine je veux dire la vérité reparle de l'histoire de Julie sans cesse et remet tout sur son enfant enfin bref Omar se tape donc Julie et Sonia en off et revient comme bon lui semble chez ma copine Fatoumata il revient pourquoi il revient pour avoir un peu de mafée il revient pour avoir un peu de riz il revient pour avoir un peu de bouffe pour le jeter le couvert quand il est fatigué et que Popole il ne veut plus se lever tellement qu'il a travaillé il vient se coucher parce qu'il sait qu'elle ne dira rien et qu'elle ne va pas lui prendre la tête et après il va lui casser la gueule parce qu'il sera dégoûté d'elle parce qu'elle même elle n'a pas de respect pour elle comment veux-tu qu'un homme ait du respect pour toi si toi même t'en as pas continuons elle accouche de bébé 3 et patiente 2 ans et décide enfin de tout claquer parce que c'est bon elle a enfin ouvert les yeux hamdoula bah heureusement quel rebondissement bon de toute façon ça ne change rien la situation étant donné qu'elle était déclarée mal isolée depuis belle lurette qu'elle gérait ses enfants solo et bref elle décide de changer de ville de tout changer de repartir à zéro ah bah voilà et il va revenir maintenant maintenant que c'est devenu une femme voilà qu'elle a pris son courage à deux mains maintenant qu'elle s'est relevée qu'elle a essuyé ses larmes et qu'elle a pardonné et oublié on pardonne pas on oublie pas on pardonne mais on oublie pas vous savez quoi maintenant il va revenir il va s'excuser parce que quoi il veut le jeter le couvert parce qu'il sait que t'es une femme que tu vas payer les factures que tu vas te démerder que t'es des brouillardes tiens dis moi pas qu'elle va le reprendre on reprend pas les poubelles comme ça donc continuons et surtout pas au sein de son foyer avec cette chambre et cette salle de bain avec un grand jardin avec un chien avec tu vois le truc d'abord il commence par les Maldives ou un tour du monde ou un truc pour s'excuser voilà pour venir faire une sérénade en bas de ta fenêtre et tout mais si c'est pour héberger un clodo c'est bon on est pas chez hébergeunclodo.com bref continuons elle décide de changer de ville arrête de sauter de partout Emma j'ai jamais vu une fille qui est malade et qui a autant de pêche pour sauter comme une gazelle comme ça on est toutes heureuses enfin après 7 ans de calvaire elle avance enfin elle se met en tête de passer son permis enfin de travailler elle trouve un emploi rapidement mais du coup la solitude lui monte au crâne et elle enchaîne les relations virtuelles et recherche le grand amour qui t'a passé à côté de ses enfants ça j'ai déjà abordé ce sujet elle retombe sur un ex et je vais t'expliquer quelque chose mais ne dis pas à haute voix je ne sais même pas ce site c'est quoi ça encore on a d'un ou pas c'est du livre ah ouais ta copine elle aime les problèmes qu'est-ce que c'est que ça j'ai jamais entendu ah ouais là c'est dommage qu'on ne peut pas raconter ce qui se passe en off je peux te jurer qu'avec ce titre j'aurais fait des lues on adore ou pas écoutez je ne peux pas vous raconter mes amants mais c'est très cruciant du coup elle retombe sur un ex et celui-ci lui parle de mariage et de bébé elle tombe dans le panneau elle y croit et commence à être préparatif sauf que un mois avant le mariage elle se rend compte qu'il a une femme et des enfants et elle pète un câble et tout est annulé deux semaines après elle repense ses esprits et rencontre un nouveau mec elle l'avait rencontré en réalité pendant sa précédente relation et ça dure trois semaines parce que pareil le mec la baratine jusqu'au jour où sa copine appelle ma copine pour lui dire qu'il lui appartient donc terminé entre temps elle parle avec quelques mecs sur les réseaux la obsession c'est refaire sa vie vous ne voulez pas rester tranquille vous ne voulez pas la frotter je ne sais pas votre tête de lit frottez-la je ne sais pas au pommeau de douche ou même à un arbre même à une chaise t'as vu tes chaises de cuisine va te la frotter à la chaise de la cuisine va regarder porno mais il faut arrêter qu'est-ce qu'il se passe comme dirait la soeur de ma grand-mère c'est d'elle qui disait ça oui est-ce que t'as la chenac qui te démange ou ça se passe comment on adore ou pas on adore pas du tout ça c'est elle est dépendante voilà d'être un mec pour elle c'est le statut quand t'as un mec t'as un statut de ouf t'as trois enfants occupe-toi tes enfants ma chérie à ce stade là le paradis se trouve au ouf je ne sais même pas s'il se trouve au pied de ta mère peut-être un peu mais au pied de tes gosses parce que je vais te dire une chose écoutez-moi bien les mamans qui m'écoutent et forcez honneur aux mamans célibataires celles qui s'occupent bien de leurs enfants vous allez avoir la barraque il va vous arriver que du bon dans votre vie celles qui délaissent ces enfants pour un vie vous allez voir la poisse qui va vous arriver vous allez voir la poisse qui va vous arriver celles qui délaissent leurs enfants chez leurs copines chez leur mère pour aller se donner pour aller sortir pour aller gratter bonheur il va rien trouver du tout voilà ce qui va t'arriver continuons en plus je ne sais pas ce qu'elle croit à elle elle croit tout le monde comme ça les naïves t'es naïve comme ça toi ma chérie mais arrête de croire les hommes arrête de croire les hommes ça ne t'a pas suffi ça ne t'a pas suffi quelqu'un qui va te ramasser avec tes trois gamins là comme ça aussi facilement au bout d'un mois de parler là comme ça arrête un peu s'il te plaît calme-toi calme-toi donc continuons c'est encore pire que ce que je croyais quoi donc deux semaines après elle reprend ses esprits et rencontre un nouveau mec qu'elle avait rencontré en réalité pendant sa précédente union ça j'ai lu elle rencontre beaucoup de mecs quand même celle-là ah oui elle ne perd pas son temps même si on lui explique que ses enfants sont petits du coup son ex Omar annonce son mariage avec Sonia elle pète un câble comment ça il se marie avec sa PUTE et elle tape scandale on dirait même qu'elle veut le récupérer elle débarque chez eux et avoue à Sonia que oui la semaine dernière il lui a fait un câlin un bisou pardon pas de SEX elle essaie de leur mettre des bâtons dans les roues et accepte très mal cette situation comment ça elle, elle aura la fête cet été et pas moi comment ça il se marie avec Sonia la fille avec qui il m'a trompé pendant la grossesse de bébé 3 et du coup elle rentre dans une course de qui va se marier le premier j'ai l'impression là elle a qu'à se marier avec son père elle a qu'à se marier avec le père à Sonia ou le grand-père à Sonia mais ou avec le père à Omar ou avec le frère à Omar mais ça se passe comment ? si elle a envie de prendre vraiment sa revanche elle a casse-couture un rond-point à poil et puis sur son thalème ça l'écrit 1€ ils lui mettent dans la tirelire comme ça et après il la secoue mais qu'est-ce que c'est que ça mes amours ? en fait la meilleure façon je vous l'ai déjà expliqué de prendre sa revanche c'est un sourire c'est l'indifférence c'est toi d'être heureuse Sonia il va lui arriver quoi ? ce mec là c'est un obsédé il se contentera pas de Sonia quand Sonia elle va commencer à avoir du ventre quand Sonia elle va commencer à avoir les doigts et les pieds qui gonflent quand Sonia elle va commencer à être fatiguée quand Sonia elle l'oubliera de coller sa perruque il va aller se taper la soeur à Sonia ou même la mère à Sonia ou la voisine de Sonia tu sais ce que tu as vécu elle vivra quelque chose de similaire peut-être que Sonia s'est donné un peu plus de un peu plus de respect un peu plus de valeur mais ça ne dure qu'un temps ça c'est les illusions du début je ne sais pas comment elle s'y prend peut-être même que Sonia est abonnée que c'est une crème et qu'elle a suivi tous mes conseils et alors là oui elle est dans la merde mais si vraiment elle veut garder la tête haute qu'elle soit heureuse et qu'elle le félicite félicitations j'espère que que tu lui feras pas ce que tu m'as fait vivre moi essaie d'être quelqu'un de bien et au moins peut-être que une bonne entente avec Sonia permettra à cette fille les week-ends au lieu d'aller faire ça salement comme ça d'aller sauter sur tous les mecs qui bougent peut-être même que Sonia pourra lui garder ses enfants peut-être même que Sonia pourra être aimante avec ses enfants comment tu veux t'occuper des enfants là une semaine un week-end sur deux alors que la mère tu peux pas te la piffrer tu peux pas te la blairer réfléchissez mes amours si vous avez envie de vous venger de quelqu'un faites tout pour être heureuse en attendant faites semblant ça arrivera priez soit que lui du mal soit que lui du mal à lui pas à Sonia et pas au bébé mais quoi qu'il en soit moi je leur donne pas je te dis la vérité je leur donne pas un an et demi mais à 8 mois de grossesse il va la tromper Sonia tu verras continuons donc j'ai cette impression là elle nous dit même qu'elle a eu des demandes mais que la condition c'est la hijra et se pose des questions si oui ou non elle serait prête à tout quitter pour un mec la hijra avec ou sans ces gosses la hijra où j'ai pas compris parce que elle tousse beaucoup je vais faire le flex soit-il deux secondes mes amours je vous jure c'est fatigant c'est bon ça va mieux c'est une timbrée en fait elle veut faire passer les mecs en fait c'est une amoureuse de l'amour mais l'amour l'amour ça n'existe pas le seul et unique amour qui existe dans la vie bon en fait l'amour c'est éphémère l'amour bien sûr que ça existe mais l'amour sur le long terme tous les jours c'est l'amour de soi bien sûr il y a l'amour de ses enfants l'amour de sa maman up and down il y a des gosses des fois tu peux plus te les blairer quand ils grandissent comme ça ils commencent à plus t'écouter à partir machin à fumer des joints et compagnie c'est bon quoi bref continuons mais ça craint par contre ta copine elle est timbrée t'es timbrée ma chérie il faut vraiment te calmer tu devrais avoir honte moi je te le dis le voile que tu portes tu devrais l'enlever bon enlève le pas parce que sinon j'allais en enfer bon au point où j'en suis c'est pas comme le macomba il y a plusieurs non c'est bon ma mère qui m'appelle c'est bon là c'est pas le moment elle m'appelle 25 fois par jour elle me dit pourquoi tu me réponds pas il serait temps d'arrêter de me parceler quoi elle a eu un manque d'amour énorme étant petite ouais mais cet amour là le manque d'amour qu'elle a eu étant petite c'est pas un homme qui va lui donner ses enfants il faut qu'elle donne cet amour à ses enfants il faut qu'elle se donne cet amour à soi-même elle n'a aucun amour propre et à partir du moment où tu ne t'aimes pas aucun homme ne t'aimera c'est tout c'est le point final elle doit pas tout raconter à mon avis c'est le genre de meuf elle se fait pigeonner par les hommes je te jure donc elle a un manque d'amour énorme et je pense que qu'elle en est jamais guérie et pense que les hommes vont y changer quelque chose faux ça peut hein tu peux tomber sur une perle et tout mais pas ces conditions là il faut être une femme accomplie pour tomber sur un homme qui te chérit qui te traite comme une princesse comme une reine c'est pas comme ça que ça se passe si toi-même en fait tu te considères pas comme une princesse et comme une reine et comme la 8ème merveille du monde ou même la première la personne qui le fera je te dis la vérité donc merci de prendre le temps de faire une vidéo afin qu'elle comprenne qu'elle fait les mauvais choix bon j'ai pas dit qu'il loupait ses moments des gardes parfois que quand il avait les enfants le week-end c'était une fois chez Julie une fois chez Sonia et que mis à part détruire leurs enfants ils font rien d'autre elle a même appelé la mère de Julie elle a hébergé Sonia à un moment c'était sa copine elle était allée contre Omar bref j'oublie des choses mais l'essentiel est là c'est une mornose déguisée et organisée mes amours moi je suis consternée je suis choquée et révoltée que des mamans que des femmes qui mettent des enfants au monde puissent agir comme ça puissent agir avec autant de c'est puéril c'est dangereux c'est immature c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse il n'y a aucun homme qui va te respecter avec toutes ces histoires avec toutes ces casseroles avec toutes ces qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que c'est que ça elle-même ta copine elle aurait dû se marier avec Harry on aurait un peu plus de thé on aurait un peu plus de piquant moi j'ai donné assez de conseils moi je vais dire une chose si t'es là secoue-toi ma chérie tes enfants les pauvres je vais dire une chose un jour tu vas pleurer un jour tu vas pleurer pour ce que tu as fait à tes enfants un jour tu vas te retrouver seul seul quand t'as 70 ans tes enfants ils feront leur vie parce que tu les as pas calculés ils te calculeront pas en retour et qu'il y aura même personne qui viendra toquer à ta porte pour voir si t'as envie ou non en tant qu'annicule ou bref peu importe tu viendras pas pleurer les hommes ne veulent pas de toi pas dans ces conditions il n'y a aucun homme qui traitera une femme correctement si la femme se comporte ainsi à faire des histoires à donner l'heure à des maîtresses à donner l'heure à des crasseuses à des pouilleuses toi ton mec il va te tromper tu vas les donner l'heure à des pouilleuses comme ça leur dire ouais mon mari il fait ça ouais il est venu chez moi il m'a fait ça toi t'étais l'épouse toi t'étais la numéro 1 toi t'étais la titrée d'accord toi t'as incarné un livret de famille avec le nom et déjà même il est où le divorce ? il va se marier alors qu'il est marié ? j'ai rien compris vous avez divorcé ? ça se passe comment ? et toi tu vas les donner l'heure à des crasseuses comme ça si tu te rabaisse c'est que t'es pas au même stade c'est que t'es au moins 140 occupe-toi de tes enfants occupe-toi de te trouver un travail occupe-toi de te donner tout cet amour voilà ça existe je le sais c'est pas drôle c'est même triste parce que finalement tu me fais de la peine plus qu'autre chose mais tu sais faire de la peine c'est pas un métier c'est comme être gentil non il faut que tu te bouges parce que tu me fais de la peine mais moi j'ai beaucoup de peine pour tes enfants qui sont au milieu de tout ça entre un père défaillant et une mère plus que défaillante normalement le capitaine du navire c'était toi quand tu vois que le mec est à moitié alcoolique il n'est même pas capable de payer une facture une facture de de chauffage mais par contre pour aller payer ses capotes il n'y a pas de problème et quand toi tu n'as pas eu à un moment donné le bon esprit de te dire dégage c'est même pas machin tu m'as trompé c'est dégage t'es un crasseux je t'appelle les flics je vais aller faire un check-up pour voir si j'ai pas le sida bonne continuation dans tes trucs moi un mec il m'a trompé avec tout le monde et même avec ma sœur je vais aller appeler la meuf et lui dire tu me le rends cette meuf là on a juste envie de lui dire une chose c'est bon courage il va lui arriver exactement la même chose quoique comme je t'ai dit s'il lui fait une fête et tout le tintouin alors qu'il n'a même pas un euro dans son voilà dans son compte bancaire c'est qu'il doit y tenir et qu'elle a un peu plus de jugeote et qu'elle a un peu plus de maîtrise de la tmanicologie de la moubologie masculine que toi ma chérie prends soin de toi il faut faire un gros 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 travail de développement personnel j'ai cru comprendre que les psychologues et les psychiatres sont remboursés par la sécu tu devrais y aller et franchement je ne me vois pas toi c'est bien de rigoler c'est bien de se détendre c'est bien de se divertir deux minutes mais là je te dis la vérité l'heure est très grave parce que tu vas très mal finir ce genre de meuf là à 40 ans tu les vois à la pompe à essence elles vont acheter des feuilles pour se rouler des joints bon les gosses ils ont un peu grandi ils sont livrés un peu à eux-mêmes et elles sont habillées avec les pantalons là où elles sont tout dénudées en fait elles vont faire les teintes gratuitement et après tu les retrouves à l'arrière des Clio 2 avec une bière et avec des mecs qu'elles viennent de rencontrer à Pépon et à enfin bref haché comme à mes amours moi ça me dégoûte les meufs comme ça je te dis la vérité en tout cas t'es une bonne copine t'es vraiment une bonne copine après elle est divertissante avec tous ces scoops vous avez de quoi faire elle doit occuper toutes les elle doit occuper toutes les conversations du quartier on adore ou pas on adore pas trop il faudrait qu'elle se calme moi je vous aime mes amours du coup conseillez-la dites-nous ce que vous en pensez s'il vous plaît avec votre objectivité avec votre intelligence je compte sur vous je sais que vous êtes tellement 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 pertinente vous êtes tellement pertinente et tellement intelligente je dis pas ça pour vous mousser vous savez que je fais pas semblant il n'y a pas de demi-mesure avec moi d'ailleurs je ne suis pas voilà plus expressive la plus hnina enfin hnina si mais je me protège j'ai un peu une carapace aussi je suis obligée mais bon celles qui me connaissent un peu depuis longtemps et dans mes lives et tout vous savez qu'il y a au fond de moi et surtout dans mes lives mes lives à la bonne franquette pas dans les live coaching mais ça ressort un peu parce que j'ai moins de j'ai plus de mal à faire semblant c'est pas que je fais semblant mais je me protège quand même mais je vous laisse parce que vous n'allez pas avoir de écoute on parlera de ça une autre fois mais quoi qu'il en soit merci pour elle et toi là remue-toi ma chérie parce que là ça va pas du tout faut que t'ailles consulter c'est pas péjoratif du tout mais tu te rends pas compte en fait il te faut le recul nécessaire pour voir tout ce que t'as fait de ta vie là c'est n'importe quoi essaie de sauver les meubles la vie n'est pas finie elle fait que commencer on peut se reconstruire une nouvelle vie pense à tes enfants rapproche toi de caliner fais leur des massages fais leur des bons petits plats des bonnes salades calculez pas le père s'il veut voir les gosses ça serait bien qu'il les voit de week-end par mois même pour toi tu vois mais pourquoi aller sauter sur un autre homme alors que tu n'es pas stable psychologiquement physiquement mais surtout émotionnellement tu n'es pas stable tu n'es pas apte à accueillir une vie sentimentale à construire quelque chose parce que tout ton raisonnement est erroné sur les hommes sur l'amour sur les sentiments sur le partage sur la vie de mariage tout est erroné tu pars en live complet tu pars en sucette ma chérie et surtout ce que j'ai vu entre parenthèses là tu pètes les plombs tu vas mal finir franchement reprends ton main tu vas mal finir t'as trois enfants t'es responsable sinon faut foutre les gosses à la das j'ai la vérité si t'es pas capable ils seront plus heureux là-bas que chez toi moi je vous embrasse mes amours vous likez, vous likez, vous likez vous vous tosez vous faites ce que vous voulez vous faites ce que vous pouvez je vais essayer de parce que du coup ça a complètement donné je vais recaler je vais pas perdre mon âge j'ai la flemme donc je pense que d'ici 2023 tout rentrera à la normale et même les deux vidéos le dimanche on a l'heure ou pas bien sûr que oui du coup je vous embrasse n'oublie pas de me laisser mon emoji, mon like et puis je te donne rendez-vous demain pour Noël vidéo et sur Instagram entre deux vidéos et d'ici là bien sûr je ne te laisse pas faire tous les liens sont en barre d'informations faites pas chier autonomie